Salut à tous, c'est Lunaris ! Alors aujourd'hui, la nouvelle rubrique Airsoft. Alors pour commencer, je fais le test d'une arme de poing électrique, donc de la marque Marui, un M93R. Alors, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, c'est une arme extrêmement simple d'utilisation et extrêmement simple d'entretien. Alors c'est une arme qui se distingue des autres, car vous avez en plus que sur les autres Beretta, une petite poignée et vous avez le mode full auto. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, je vais faire un tir simple. Alors vous voyez, ça fait très peu de bruit. Et je me mets en full auto. On a une assez bonne cadence de tir, mais par contre, le problème des armes électriques, c'est qu'elles ont très peu de puissance. Donc en fait, c'est une arme qui est vraiment faite pour le CQB et toutes les armes, enfin, toutes les parties qui se font de près. Si vous utilisez ça en extérieur, comme ici, dès qu'il y aura un peu de vent, vos balles vont partir dans tous les sens et vous n'arriverez pas à toucher vos cibles. Alors, premier tir à 15 mètres. Allez, poule ! Alors maintenant, on fout l'auto. Donc on voit qu'à 15 mètres, on arrive assez facilement à toucher la cible. Donc, comme je le disais, une arme qui est vraiment efficace de près. Alors donc, tir à 18 mètres. Alors on voit déjà, en tir coup par coup, que les balles ont nettement plus de mal à y aller. Et en plus, là, on est en extérieur avec un peu de vent, donc ils ont un peu tendance à partir dans tous les sens. Là, je vais essayer de faire un tir groupé en full. Voilà pour le tir à 18 mètres. Alors donc là maintenant, tir à 20 mètres, à savoir qu'on est environ 2 mètres, 2,5 mètres en dessous de la cible. Donc ça nous fait encore plus d'effet à donner dans la balle pour que ça touche. Donc là, on coup par coup. Ouais, donc là, la bille est partie totalement à gauche. En dessous. Légèrement à droite. Au trop haut. Je crois l'avoir touchée, je ne suis pas sûr. J'ai essayé en full. Donc voilà pour le tir à 20 mètres. Là, on voit vraiment qu'on arrive aux limites des capacités du M93R. Surtout là, en extérieur, avec du vent. Les balles, on est obligé de tirer en cloche pour qu'elles retombent légèrement sur la cible. Donc on s'aperçoit bien qu'on est arrivé aux limites des performances du pistolet. Alors je vais vous montrer maintenant la simplicité d'utilisation et d'entretien du M93R. Alors comme vous pouvez le voir, comme beaucoup de pistolets réplique Airsoft, pour enlever la culasse, vous avez le bouton arrière à appuyer et la culasse s'enlève toute seule. Et là donc, vous tombez sur une zone complètement vide. Parce qu'en fait, c'est l'emplacement de la batterie. Alors c'est une batterie qui est livrée avec le pistolet, qui fait 7,2 volts et 500 mAh. Vous voyez, après, si vous voulez la retirer, il y a un petit loquet qui permet de l'éjecter. Tout ça a un brique parfaitement bien. Et juste au-dessus du loquet, vous avez la petite roue qui permet le réglage du hop-up. Donc, même en partie, c'est très simple d'enlever la culasse pour pouvoir régler le hop-up. Vous avez, bien sûr, le bouton d'éjection du chargeur. Donc c'est un chargeur assez fin qui peut contenir 40 billes d'origine. Il existe des chargeurs en option qui peuvent aller jusqu'à 100 billes. Le bouton, bien sûr, qui vous permet de passer de semi-auto à full-auto. Et derrière, vous avez la petite molette de sécurité. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette réplique. Il n'y a pas de graisse à rajouter ou quoi que ce soit. Rien n'est démontable. Donc, c'est vraiment une réplique qui se destine aux, je dirais, amateurs de Airsoft. Et surtout à ceux qui veulent avoir une réplique très simple et fiable. Alors, concernant les tarifs, le M93R, vous pouvez le trouver pour environ 150 euros dans le commerce. Le chargeur de 40 billes d'origine est vendu une quinzaine d'euros. La batterie d'origine est, elle, vendue 26 euros. Et si vous voulez un chargeur supplémentaire d'une capacité plus grande, c'est-à-dire de 100 billes, vous les trouverez entre 25 et 30 euros sur internet. Alors, sachez qu'il faut une batterie pour tirer environ 5 chargeurs si vous ne tirez qu'en full-auto. Vous pourrez monter jusqu'à 6 ou 7 chargeurs si vous faites plus ou moins du tir en semi-automatique. Donc, voilà, c'était le test du M93R Marui, donc un pistolet Airsoft électrique, assez rare. Donc, je vous remercie de regarder mes vidéos et on se retrouve très bientôt sur ontestetout.com. Sous-titrage ST' 501